Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner aux statistiques et aux probabilités à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. Ce tableau fournit les températures mensuelles moyennes, en degrés Celsius, au cours d'une année dans deux villes, α et γ. Effectivement, on a un tableau avec, dans une première ligne en bleu, la ville α, et dans une deuxième ligne, en violet, la ville γ. Et on nous demande, pour la ville α, puis pour la ville γ, calcule la moyenne des températures, détermine une médiane des températures, et calcule l'étendue des températures. Donc premièrement, pour calculer la moyenne. La moyenne, c'est le total des valeurs, divisé par le nombre de valeurs dans la série. Et comme pour les deux séries, on a des mois, le nombre de valeurs, ça va être 12. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va additionner toutes les valeurs dans chacune des séries, et on va diviser ce nombre par 12. Donc on va le faire tout de suite à la calculatrice. Ce qui nous donne, moins 6, moins 9, moins 1, plus 10, plus 11, plus 19, plus 24, plus 28, plus 21, plus 10, plus 4, moins 3. Ça nous donne 108. 108 divisé par 12, ça nous donne 9. Donc la moyenne des températures pour la ville A, c'est 9 degrés Celsius. Ensuite, on fait la même chose. Pour la ville B, donc c'est le même principe, on divise toujours par 12, puisqu'il y a toujours 12 mois dans une année, mais cette fois-ci, le total c'est 5, plus 7, plus 9, plus 13, plus 17, plus 19, plus 20, plus 23, plus 18, plus 13, plus 8, plus 4. Et on a 156. Donc 156 divisé par 12, ça nous donne 13. Donc pour la série B, pour la ville B, la moyenne des températures est de 13 degrés Celsius. On passe ensuite au petit B, donc détermine une médiane des températures. Alors pour calculer la médiane, il va falloir d'abord ranger les nombres de la série dans l'ordre croissant, et ensuite, comme on a un nombre pair, notre médiane, ça va être la valeur qui est comprise entre la sixième et la septième valeur. Donc on va tout de suite classer dans l'ordre croissant. Pour la série A, ça nous donne moins 9, moins 6, moins 3, moins 1, 4, 10, 10, 11, 19, 21, 24, et 28. Donc on cherche maintenant la sixième et la septième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notre médiane se situe entre ces deux valeurs. Ici, c'est assez simple, puisque les deux valeurs sont 10, on n'a pas vraiment besoin de faire la moyenne, on sait que notre médiane est de 10. Donc pour la série A, la médiane est 10. Ensuite, on descend un petit peu, et on va faire la même chose pour la série B, en remontant un tout petit peu, et pour la série B, on classe également dans l'ordre croissant. On va le faire en version accélérée, puisque vous avez compris le principe, ça nous donne On cherche la sixième et la septième valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore une fois, il s'agit de deux nombres identiques, donc la médiane, ici, c'est 13. Et enfin, on nous demande de calculer l'étendue des températures. Donc pour calculer l'étendue des températures, c'est assez simple, puisqu'on a déjà maintenant nos séries qui sont classées dans l'ordre croissant, et on va prendre la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc pour notre série 1, c'est 28 moins moins 9, ce qui nous donne 28 plus 9, c'est égal à 37. Donc l'étendue pour la série A, elle est de 37, et pour la série B, même principe, on prend la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, ici c'est 23, moins 4, ça nous donne 19. Donc l'étendue pour la série B, elle est de 19. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada